Bonjour, M. le député. Félicitations pour votre élection. Marc-André Morin a été élu dans le rentier de la Belle avec une forte majorité sur la députée sortante, Joanne Deschamps. Je l'avais vu venir un peu. Ce que les gens me faisaient sentir sur le terrain, j'avais l'impression que je ne m'en allais pas à l'abattoir. Et puis, quand j'ai commencé à avoir des sondages, je me disais, je pense bien que ça va y être. Le candidat du NPD a été élu avec 24 660 votes. C'est près de 44 % des suffrages exprimés. Sa plus proche rivale, Joanne Deschamps, qui était en poste depuis trois mandats, a reçu pour sa part 17 798 voix. Quand vous avez déposé votre candidature, est-ce que vous pensiez en vos chances de remporter? Parce qu'ici, Joanne Deschamps était très forte, le bloc dans les Laurentides. Bien, moi, si je n'avais pas pensé un instant que j'avais des chances de l'emporter, je ne l'aurais probablement pas fait. Au début de la campagne, je me disais, je vais certainement faire mieux que la dernière fois. Mais graduellement, ça a monté le feeling, puis je me disais, là, j'ai l'impression que ça va y être. Jean-Marc Lacoste, le candidat du Parti libéral, a obtenu près de 13 % des suffrages avec 7 150 voix. Le Parti conservateur a été chercher 9 % des votes avec le candidat Guy Jonquat. 5 246 personnes l'ont appuyé. Et François Beauchamp, qui représentait le Parti vert du Canada, a reçu un peu moins de 1500 appuis. En tout, 56 500 personnes se sont prévalues de leur droit de vote dans Laurentides-la-Belle, ce qui représente un taux de participation de 61,5 %, soit l'équivalent de la moyenne nationale. Dans le comté de Joliette, auquel la municipalité de Saint-Donat appartient, c'est là aussi une candidate néo-démocrate qui a été élue. Francine Reynaud a remporté cette circonscription avec 26 050 votes contre 18 804 pour son plus proche adversaire Pierre Apaquette du Bloc québécois. Le candidat du Parti conservateur, Michel Morand, a eu 5 525 appuis et le libéral, François Boucher, 3 545 votes. La candidate du Parti vert, Annie Durette, a été appuyée pour sa part par 2 227 personnes. Dans la circonscription d'Argenteuil-Papineau-Mirabelle, un comté qui regroupe entre autres Morinites et Saint-Adolphe-Boward, c'est la candidate du NPD, Mylène Freeman, qui a été élue avec près de 26 000 voix. Son plus proche rival, le député sortant, Mario Laframboise du Bloc québécois, a reçu près de 17 000 appuis. Le candidat libéral, Daniel Fox, a reçu, quant à lui, un peu plus de 7 000 votes. Le conservateur, Yvan Patry, a eu près de 6 500 voix. La population des Laurentides a également élu des députés du NPD dans les quatre autres circonscriptions de la région. C'est une surprise. Je crois que c'est une très bonne chose, un changement. Les gens voulaient un changement. Je crois que le Québec va en profiter. Au moins, on va vivre quelque chose de nouveau. Je pense que c'est la faute du Bloc, simplement. Le Bloc n'étant plus au momentum du Québec. Les gens ont voulu changer. Ils sont tannés des vieux partis et ils ont décidé d'essayer autre chose. Bien, ça peut être bon, finalement, je pense. Oui, on va voir avec le temps. Mais je pense que ça peut être bon. C'est un changement. On voulait un changement. Puis, oui, on va attendre. On va voir. Déçu, en fait. Je vous dirais que moi, le Bloc, c'était quelque chose que je voulais qu'il reste et non qu'il démissionne. Mais écoute, on va voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. On espère qu'il va tenir ses promesses. C'est formidable. Formidable. J'ai voté pour. Vous avez gagné vos élections. Ils ont gagné sur un certain point, oui. Mais pas de président, mais quand même. Les libéraux ont bénécié considérablement. Même l'autre, ils trouvaient qu'ils faisaient pitié. Alors, c'est fini. Mais dites-moi, qu'est-ce qui fait que, selon vous, le NPD a gagné partout au Québec? Qu'est-ce qu'il fait? Il est dynamique, ce gars-là. Il a une figure épouvantable. Il montre que c'est trois fois le libéral. Comme il est la figure souriante. Il parle bien français, en plus. C'est ça que j'aime de lui. Donc, vous, vous avez voté pour Jack. Vous n'avez pas voté pour votre candidat? Jamais. Ah bien, je suis bien content. Il fallait créer un changement. Puis là, j'espère que Harper va mettre ses culottes, puis il va nous aider aussi au Québec. Il y a des gens qui pensent que c'est un phénomène extrêmement superficiel, comme un coup de tête collectif. Mais ce n'est pas ça que j'ai vu sur le terrain. J'ai vu des gens qui avaient réfléchi très, très sérieusement, puis qui prenaient une décision bien mûrie. Qu'est-ce qui explique, selon vous, votre élection? Moi, je pense que c'est une conjoncture où tout le monde s'est mis à chercher une solution en même temps, dans la même direction. Et puis, moi, j'ai fait une campagne assez modeste, mais j'ai gardé comme une attitude assez modeste aussi, tu sais. Puis je pense que j'ai réussi, avec les gens que j'ai rencontrés, à lui communiquer le degré de ma conviction puis de ma sincérité. Puis je pense qu'ils ont embarqué, tu sais, puis ils ne seront pas déçus, tu sais, parce que je n'ai pas l'impression de m'en aller en vacances. C'est une job à rien faire, là. Tu sais, je vais travailler fort. Je pense que je n'ai jamais travaillé dans ma vie. Les six circonscriptions des Laurentides étaient depuis de nombreuses années représentées par des députés du Bloc québécois. Quel message la population a-t-elle voulu lancer? Je crois qu'ils ont surtout envoyé un message de changement. Il n'y a pas comme tel, je crois, de message directement au Bloc. Peut-être que le Bloc, selon moi, n'a pas fait la campagne qu'il aurait dû faire. En tout cas, c'était surprenant comme résultat. C'est surprenant, c'est évident. Je pense que c'est son côté souverain qui a fait flancher l'histoire. Je pense qu'il a focusé là-dessus en dernière vague de campagne, puis ça n'a pas fonctionné, ça a fait peur à bien du monde. Peut-être que là, le monde est écœuré. Ils ont décidé de faire du changement. On va voir, mais moi, je ne suis pas convaincu que le NPD va faire quelque chose, parce que si je vois comme à Berthier, là, c'est une anglophone qui est là, est-ce qu'elle va faire l'Oréal? Elle est partie à Vegas et est revenue une semaine à Berthier. Est-ce qu'ils vont rire de nous autres? Je ne sais pas. Le monde est étonné d'entendre parler de la souveraineté. La plupart, ils veulent avoir un choix. D'abord, le bloc était là pour quoi? Pour bloquer. Point final, il ne nous apporte pas rien. Là, j'espère que le NPD va nous apporter quelque chose. Parmi les députés néo-démocrates élus lundi soir dernier, plusieurs sont de jeunes étudiants dans la vingtaine et des néophytes de la politique. Il y a des gens solides dans le parti qui sont expérimentés. Et puis, je pense bien que l'encadrement va être suffisant. Bien, on va leur montrer comment faire. Et si ça ne fait pas aux prochaines élections, on va changer. Ils vont apprendre, je pense. Du sang nouveau, c'est bon. Des nouvelles idées, c'est bon. On voulait des jeunes. Mais là, 19 ans, c'est peut-être jeune un peu, mais c'est ça. Parce que là, vous avez un mandat de quatre ans. Vous êtes élu. Vous allez à Ottawa. Vous allez représenter Laurenti de Labelle. Sur quels dossiers sont prioritaires pour vous? Sur lesquels vous allez travailler au cours des prochains mois? Bien, disons qu'il va falloir s'assurer que chaque fois qu'il y a un programme qui est établi, que ce soit pour le développement régional ou... Tu sais, que ça respecte nos intérêts, les intérêts du Québec, puis les intérêts des gens que je représente.